bonsoir tout le monde alors je crois qu'on est live mais dominique il faut que tu réactives ton micro comme ceci voilà tu m'entends là très bien merci pardon oui ben bonsoir tout le monde d'autant plus heureux de vous retrouver que je ne suis pas seul non pas vous supporter je suis toujours très content de vous retrouver mais comme on va aborder un domaine où j'ai peur de dire des bêtises et où j'ai j'ai la chance d'être grâce au miracle de la technique parce que Pierre-Alain est tout de même assez loin d'ici avec il n'y a qu'en Irlande donc nous avons la chance d'avoir avec lui quelqu'un de très compétent en matière de création de site j'ai pensé que même s'il me dit pas parce qu'il est très aimable mais je sais que je je le violente un petit peu parce que c'est quelqu'un qui est plus habitué à déployer des des trésors de conscience professionnelle derrière la caméra plutôt que devant et mais je lui ai demandé et j'en suis très reconnaissant d'avoir accepté de bien vouloir présenter le site dont il va vous des vous il va explorer avec vous et vous montrer que en fait son maniement est très simple très abordable très clair et de toute façon je le dis maintenant parce que c'est l'essentiel pour la suite de la séance de ce soir si jamais il persiste les obscurités vous n'hésitez pas par le canal habituel par soit notre page facebook soit pour les adhérents sur notre boîte mail vous n'hésitez pas à poser des questions techniques et je suis sûr que Pierre-Alain fera un plaisir d'y répondre voilà alors je vais pas encore une fois je veux pas dire trop de bêtises je vais lui passer la parole j'insiste quand même sur le fait que voilà que Pierre-Alain n'a pas que ça à faire c'est un grand professionnel et je l'utilise d'autant plus reconnaissant pour moi pour nous pour l'association et pour notre public d'avoir mis à votre disposition ben tout ce qu'il va vous montrer je lui passe la parole sans plus tarder parce qu'il est tellement occupé que même ce soir il n'a pas que ça à faire bonsoir Pierre-Alain j'ai quand même le temps ce soir mais oui du coup je vais vous partager directement mon écran avec le site internet et que vous devez maintenant voir et Dominique n'hésite pas à me couper la parole quand tu as des choses à dire d'accord donc tu m'entends quoi tu continues à m'entendre je continue à t'entendre voilà et là tu nous montres ce que alors ce que le visiteur voit oui c'est ça donc là c'est la page d'accueil du site sur laquelle vous arrivez qui se compose donc il y a une introduction une barre de recherche ici vous avez le le fil facebook de la page de Dominique ici vous avez deux boutons pour pouvoir adhérer à l'association donc payer vos cotisations ou faire un don donc quand vous cliquez sur adhérer vous allez arriver sur une page directement qui vous permettra de faire le paiement pour par internet pour la pour la saison voilà en bas de la page vous avez les dernières vidéos qu'on a mis en ligne sur le site donc ça c'est un peu c'est la page d'accueil ici un il ya une petite fenêtre qui s'appelle chat de membres où vous pouvez toujours poser des questions il vous il apparaîtra dès que vous vous connectez sur le site et vous pourrez poser des questions à Dominique elles me seront transmises directement et puis je les transmets à Dominique voilà ensuite il ya une possibilité d'être connecté au site donc d'être membre du site et quand vous êtes membre du site vous pouvez aussi parler aux autres membres du site donc voilà ça c'est un outil platon ça s'appelle la participation horizontale voilà entre adhérents vous pouvez des idées alors j'ai mis sur la page à du la page d'accueil du site une consultation sur le programme du premier trimestre 2021 que je vous invite à consulter donc si vous cliquez dessus vous arrivez sur un petit formulaire où vous pouvez choisir entre deux thèmes qui seront développés par Dominique à partir du premier trimestre 2021 à partir janvier donc soit le président si tu veux bien ici Pierre-Alain oui bien sûr oui j'ai proposé ces deux thèmes d'abord pour pour nous habituer je parle de moi surtout à vous impliquer dans le choix des thèmes que je vous propose même si pour l'instant j'ai pas eu trop de protestation mais enfin quand même je veux dire c'est c'est aussi bien d'aller au devant d'une demande confirmée et vous voyez pour être tout à fait clair notre cher Philippe Moreau qui est toujours embusqué derrière ces écrans et sans lesquels vous n'auriez pas accès à tout cela et qui consacre beaucoup de temps m'enjoint ça fait plusieurs fois de d'exposer d'une manière plus complète plus exhaustive la 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 saga il n'y a pas d'autre mot la la longue saga du ring ainsi vous vous rappelez qu'on appelle le ring c'est à dire l'anneau un dans les langues nordiques le ring l'anneau du Niblung un de Richard Wagner ou encore la tétralogie parce que ça se passe en quatre parties tout ça ça désigne la même chose et dans la mesure où j'ai souvent eu recours par petits morceaux comme ça soit pour l'endormissement de la Valkyrie il y a quelques mois soit là beaucoup plus récemment avec la scène des normes qui ouvre le grandiose final de l'astrologie que le crébuscule des dieux dans son prologue et il me dit c'est une oeuvre assez complète et assez riche de problématiques pour poser indépendamment et ou parallèlement à sa richesse bien sûr poétique le texte musical la partition aussi bien sûr des enjeux philosophiques bon voilà je vais pas m'attarder parce que c'est tellement évident que et en plus des problèmes assez contemporains puisque on peut dire que l'oeuvre a été écrite au moment où à peu près les aspects les plus vulnérables de notre vieille histoire européenne se mettent en place surtout en Allemagne donc et ou alors quand il m'a fait cette proposition donc j'ai suivi son conseil j'avais moi comme projet une manière très différente de revenir à la disparité qu'il y a entre l'aspect solide de l'édifice actuel des sciences dites dures ou de la nature exact et par ailleurs des sciences dites humaines ou plutôt des dites sciences humaines qu'elle se rapporte à l'homme c'est plus sûr que du fait que ce soit des sciences c'est plutôt ça qui pose problème ou sciences sociales vous savez il y a une hésitation sur les belles et à cause de problématiques et c'est dans lesquelles je passe bien volontiers ce qui est important c'est ce que ce sont des des sciences et donc je voulais revenir à ma proposition d'établir une rigueur qui ne qui ne le sait dans rien à la rigueur des sciences dures mais qui serait et qui prouverait son efficace dans les dans les dans les disciplines qui ne relèvent pas de la nature l'histoire la littérature la philosophie à l'idéologie et 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 à partir de là proposer une coexistence pacifique de deux formes de rigueur selon que il s'agit de connaître le temps que met la lumière d'une galaxie lointaine à nous parvenir ou ce qui fait que lorsque les nazis ont incendié leur hashtag ils sont débrouillés pour qu'on accuse les communistes pas tout à fait les mêmes causalités les mêmes lois qui sont à l'oeuvre voilà donc bref jeter une petite passerelle fut telle toute fraîche et tout encore branlante et en espérant que vous la consoliderez avec nous entre les sciences de la nécessité de la détente de la science de la nature et ce que quand appellent le domaine de la législation par liberté des sciences humaines voilà donc vous avez le choix entre les deux et je rends la parole à pierre allain qui me semble vous montre à quel point c'est assez facile d'exprimer votre choix par un clic allons-y exactement du coup je vais revenir sur la page d'accueil mais n'hésitez pas à nous envoyer votre préférence ensuite on a du coup un onglet introduction où on a mis plusieurs vidéos on va d'ailleurs en rajouter mais c'est des vidéos d'introduction une première une discussion avec loïc samuel alors il ya une première c'est une discussion avec loïc chéniaux oui oui après il ya plusieurs discussions avec samuel où on va rajouter d'ailleurs quatre cinq vidéos ensuite qui introduisent bien les ateliers en général en fait et tout on peut intervenir mais plus bref oui pour expliquer pourquoi on met cette série de vidéos en introduction plutôt qu'une seule vidéo introductive c'est parce que tous les ateliers vous avez la gentillesse de suite depuis que l'association s'est constitué sont postérieurs à une époque où j'étais interviewé par ci par là et donc avec des précurseurs si je puis dire et qu'il y avait la gentillesse de de qui ont été les premiers si vous voulez à à me familiariser avec le monde de l'internet et et c'était donc loïc chéniaux qui jouent en hommage ici et nous continuons entretenir des rapports organiques il vient de m'envoyer un lien très intéressant sur une émission d'arté sur l'arnaque qui a qu'il eut cru venant d'arté d'allemagne à l'arnaque qui a dans les énergies vertes et et puis samuel zarka qui alors a fait une série de vidéos lui qui vraiment oui il me demande de poser à il me pose la question récurrente arrête des tours quel est vraiment ton l'essentiel de ton propos voyez donc c'est pour ça qu'il m'a semblé que c'est tellement important pour comprendre en tout cas pour s'y retrouver pour garder à la main soit comme vous voulez comme image les cailloux blancs du petit poussé qui évite de s'égarer dans la forêt ou le fil d'ariane qui évite de se perdre labyrinthe il était utile de commencer par cette série de vidéos avec samuel et avec loïc qui ont le mérite de poser les problèmes que je ne cesse de discuter depuis en six ou sept ans depuis ses vidéos introductives voilà et je vois que bien Pierre Alain avant que je lui rende la parole a bien sûr mis en ligne au milieu l'article fait une photocopie de l'article des lettres françaises j'ai 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 eu le grand honneur d'avoir une recension dans les lettres françaises j'ai dit un honneur parce que c'est quand même le journal fondé par aragon et et à propos de mon petit opuscule sur féminité et communauté auquel il est fait allusion dans ses vidéos introductives voilà je m'arrête mais je tenais à expliquer pourquoi il vaut mieux commencer par là avant après au choix vous entrez par où et quand vous voulez vous entrez par la dernière vidéo par l'avant-dernière il n'y a pas un ordre strictement chronologie vous savez à quel point je je tourne en rond je spirale je vais je viens mais si on veut vraiment si on n'a pas on dispose pas de tout son temps et si on veut aller à ce qu'on appelle l'essentiel il faut commencer par cette ce chapitre qui s'appelle donc introduction c'est bien ça Pierre Alain sur la page c'est ça c'est l'introduction je te rends la parole en dessous du coup il ya ta petite biographie et puis aussi le film le choc des cultures introduire aussi oui alors là je suis obligé ben oui je suis obligé de dire quelques mots ne m'envoyez pas trop de tout ce que vous m'entendrez dire sur cette vidéo c'était l'époque où j'étais chef de projet j'ai jamais été si bien payé c'est pour ça que je permets de faire cette mise au point financé au Niger dans le domaine de la musique et des musiques traditionnelles essentiellement par l'union européenne c'est à quand même extorquer tout ça donc et pour que la manne continue de tomber et pour que le Niger puisse bénéficier le plus longtemps possible que ça ne reste pas un caprice de Bruxelles parce que la culture ça mange pas de pain on peut faire ça et aller au devant des desiderata des musiciens du Niger j'ai été obligé de passer un peu de pommade parce qu'on appelle ce que les africains bien appeler là bas parce qu'ils aiment bien les archaïsmes linguistiques les bailleurs de fond voilà je rends la parole et à cette mise au point près ça a une valeur historique pour ceux qui s'intéressent aux musiques africaines et traditionnelles je crois que ça vaut le détour alors ensuite merci dominique ensuite il ya un onglet recherche donc là où vous pouvez rechercher dans l'ensemble vraiment l'ensemble des contenus du site donc là il ya ma dernière recherche qui est restée là mais alors soit vous pouvez vraiment taper un mot celui que vous voulez et donc un mot clé c'est ça voilà vous vous tapez vraiment ce que vous voulez il va vraiment il va retrouver dans le site l'ensemble des on va dire des des passages où où ce égal est cité par exemple ensuite vous pouvez faire des recherches par auteur aussi donc il ya une liste d'auteurs qui ont été abordés peut-être le plus important dans ta présentation tu veux dire que tu t'étais brouillé je remercie pour qu'il y ait deux index un par thème par 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 mot clé et un autre par auteur alors oui il ya un de rocher auteur voilà il ya une recherche par auteur avec des choix de d'auteurs différents et ensuite il ya aussi une recherche par mot clé donc avec pas mal de mots différents ou là aussi ça va vous afficher ça va rechercher le le mot clé que que vous aurez choisi et il ya aussi une recherche complètement libre où là vous pouvez taper n'importe quoi ce que vous voulez et vous l'apprendre sur toutes l'autorance de ce terme sur le site donc vous avez trois manières de rechercher le site sur le site voilà qui sont assez simples je vais quand même améliorer un petit peu la cette recherche pour que vous puissiez avoir une une mise en valeur une comment dire du mot recherché dans la page qui pour l'instant n'est pas surligné on va dire mais il le sera bientôt donc ça sera plus plus facile de vous y retrouver encore dans la recherche ensuite vous avez l'ensemble des ateliers en vidéo donc vous pouvez soit cliquer sur les ateliers en vidéo et retrouver la liste ici si vous qui est dans l'ordre chronologique décroissant on est bien d'accord de la plus récent donc c'est la saison 9 si vous allez sur la saison vous allez retrouver toutes les vidéos de cette dernière saison avec à chaque fois le timing le sommaire on va dire si vous cliquez sur le temps d'une vidéo où vous allez être directement reconduit vers le moment de la vidéo ça ouvre une nouvelle page directement au moment choisi ça c'est précieux dis donc donc voilà vous avez toutes les toutes les vidéos de cette saison numéro 9 et toutes les vidéos de la première à la dernière ensuite on a d'autres vidéos on a essayé d'être le plus exhaustif possible donc on a réuni si vraiment toutes les vidéos qu'on peut trouver sur le net je crois avec dominique je t'interromps là aussi quand on dit vidéo ça sous-entend autres vidéos que celles réalisées dans le cadre de l'association on est bien d'accord soit dans le cadre des ateliers avant avant comme comme celle que j'ai évoquée avec samuel et l'oïe chez nous tout à l'heure ou ou à l'université populaire de saint-dizier et bien d'autres voilà je vais pas les énumérer pour pas perdre de temps mais bref tout ce qui est hors association c'est que Pierre-Alain a eu la gentillesse de rassembler ici donc j'ai fait une petite introduction pour toutes les vidéos pour expliquer un petit peu d'où elles viennent toutes ces autres vidéos là vous pouvez les retrouver évidemment en passant votre souris sur l'onglet autres vidéos et ensuite en descendant donc il ya à peu près et je pense qu'il ya à peu près vraiment toutes les vidéos qui existent sur internet avec pardon tu dis en passant longue en passant la souris sur sur l'onglet parce que moi même je me suis laissé prendre mais sans cliquer d'abord pour avoir le sommaire on est bien d'accord voilà soit alors si vous cliquez dessus vous arrivez sur cette page là et vous avez aussi la liste toutes les vidéos avec une explication si vous ne cliquez pas vous avez un sommaire qui apparaît voilà où vous pouvez ensuite choisir et par exemple pardon de plailler mais pour des vieux schnock comme moi qui sont qui sont pas d'un applicateur de longue date c'est sûr à savoir voilà sur plus car par exemple il ya quand même pas mal de vidéos d'accord ensuite dans public alors juste je me permets de noter quand même dans d'autres vidéos il ya féminité communauté chez elle qui a un travail de hugo et philippe je crois donc on peut retrouver l'ensemble je crois qu'il ya la moitié du livre pour l'instant qui est fait mais l'autre moitié j'espère sera fait bientôt donc vous avez le texte du livre et ensuite un commentaire vidéo de domine oui là aussi je vais dire deux mots très rapidement philippe et hugo ont eu la gentillesse de se déplacer pendant toute une période chaque samedi de bonheur chez moi pour me m'interviewer et filmer mes réponses de sur quoi sur mon petit mon petit livre sur égale féminité communauté le rapport de l'esthétique politique parce que ils le jugeaient et ils ne sont pas les seuls à le trouver des fois trop trop dense trop elliptique et bref qui demandait des éclaircissements des explications et donc on le lit de la première à la dernière ligne c'était ça le principe vous avez donc le texte de mon livre en ligne en entier je remercie les éditions delga et avec les notes d'origine les notes de l'éditeur et puis par ailleurs vous avez avec un autre logo une petite caméra je crois vous avez les moments où ça s'arrête et où on filme ma réponse lorsque ça nécessite lorsque tel passage demande une explication alors je vous cache pas qu'il ya plus d'une cinquantaine de vidéos dans la lecture de simplement la première partie et c'est un travail considérable je suis très reconnaissant à hugo et philippe et et à pierre alain de l'avoir intégré au site et alors ces vidéos vont de une minute et demie des fois quand je mets au point juste le sens d'un mot à quelquefois presque vingt minutes lorsqu'il s'agit d'un point philosophiquement important voilà je rends la parole à pierre alain c'était c'est comme c'est quand même c'est quand même un état dans l'état si je puis dire cette série de vidéos sur féminité et communauté ça a mérité une petite explication oui très bien et ensuite donc dans publication donc c'est un aussi il ya un passage inédit on va dire donc il ya les livres qui ont été publiés par dominique paganis en détour avec l'intervention qui a été faite à la librairie tropique ensuite aussi féminité aux communautés chez égale avec la recension dans les lettres françaises que vous pouvez retrouver ici ensuite toutes les prêts postface publié chez delgale alors il en manque encore quelques unes mais on va essayer de de les mettre tout à la plupart ou ailleurs il m'est arrivé de faire les préfaces chez d'autres éditeurs pour françois de negroni ou pour michel ce car voilà bref il y en a aussi là chez materia scritta j'ai un petit pdf ici des textes pour le projet de constitution sur la corse de rousseau entre autres voilà quoi ensuite il ya un petit passage sur peut-être je vais en dire quelques mots dominique sur christian riochet donc ça c'est un texte écrit par christian riochet sur plus car dominique sur voilà oui avec l'accord de avec l'accord de philippe moreau bon je vais pas trop m'attarder mais philippe et moi même avons perdu un ami et pas n'importe lequel puisque s'agirait à moins que le petit frère de rené commer dans le nom est familier à plusieurs d'entre vous depuis qu'ils savent que il a été le meilleur ami de près de ce qu'on appelle un peu abusivement l'école de corse ou l'école du chalut du nom du restaurant de rené en fait c'était très informel c'est des amis qui se retrouvaient périodiquement surtout au moment des vacances parce que chacun travaillait et et le jeune frère de rené a disparu dans des conditions tragiques l'année dernière et depuis quelques années déjà philippe moreau avait établi un lien avec lui et il était dans un très grand dénouement matériel quelque part dans ma site centrale dans les cévennes et la ardèche et philippe moreau lui a avait eu l'excellente idée très généreuse comme on connaît plutôt on connaît pas c'est la qualité de philippe ce qu'il la connaît lui-même elle lui a consacré un site et un site donc concernant toutes les publications et où les conversations les interviews de christian rioché à sa mort et ce sont les deux éléments qui sont prélevés sur ce site que vous voyez devant vous merci pierre alain il ya deux éléments qui sont prélevés et qui vous pouvez disposer dans le site c'est l'interview que philippe moreau a fait de votre serviteur juste à la mort de christian et par ailleurs des extraits d'un essai avec l'accord de philippe d'un essai que christian avait écrit dans les années 70 déjà ou qui s'appelle de l'amitié avec comme sous titre complicité de classe et j'étais encore étudiant j'étais très jeune à ce moment-là et qui sont des éléments de biographie de quatre personnages que vous connaissez sans doute bien sûr puisqu'il s'agit de michel plus car de françois de negroni de 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 non françois n'a été pas dans le circuit à ce moment-là excusez moi de de pas encore de 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 michel plus car de louis qui a vous n'est ce pas immense artiste résident à bastia mais globe trotter et et fin égyptologue je veux dire aussi parce que on oublie souvent quand on fait la liste de ses multiples compétences et de et de de son frère rené bien sûr comme air et de moi même voilà donc comme christian riochet avait une solide culture philosophique j'en profite pour signaler ici puisqu'on vient de fêter l'anniversaire de la mort de cet immense militant qui fut en rick razzucchi ex membre du bureau politique du parti communiste français et ex dirigeant de la cgt où il a succédé à george ségui et qui crachait ses poumons dans les camps nazis dont il a survécu pas par miracle mais par par militantime si je puis dire parce que les communistes ont leurs militantimes a aidé à survivre et ils ont aidé beaucoup même de non militant à s'en sortir à l'époque le christian riochet avait fait et c'était très rare une magnifique interview d'en rick razzucchi dont personne n'a parlé pendant ce récent anniversaire c'est pour ça je me permets je me suis permis à tarder un instant voilà je j'étais juste pour expliquer cette référence à christian riochet dans le site du coup je vais on va peut-être parler maintenant des chemins subsaharien de la praxis oui volontiers tu veux le présenter j'en dis un mot c'est comme tu veux représente le oui je pense que tu le feras mieux que moi là c'est dans le cadre au départ je voulais marquer le coup pour le dixième anniversaire de la disparition de michel plus car et comme les éditions delga venait de publier les son ultime publicat son ultime ouvrage les chemins de la praxis titre posthume comme vous savez puisque l'ouvrage n'est pas entièrement l'esprit n'est pas entièrement achevé j'ai j'ai pensé pour rendre hommage à michel d'en faire une variation que j'ai appelé les chemins entre parenthèses subsaharien ou sahélien si vous voulez dans votre esprit remplacé subsaharien de la praxis en fait j'illustre les grands moments de l'histoire de la praxis de la chasse et la cueillette ou du nomadisme à la sédentarisation à l'agriculture les grands moments dans une ère géographique bien déterminée qui est celle dans laquelle sont apparues est apparue l'humanité d'abord c'est quand même de l'afrique subsaharienne rien que ça mais comme c'est une magnité ici proche du désert le sahel je peux y utiliser des références aussi bien bibliques puisque comme vous le savez les trois grandes religions du livre comme disent les adeptes de la transcendance de la religion judaïque la religion chrétienne la religion musulmane j'ai dit dans l'ordre chronologique historique sont apparues toutes les trois dans un mouchoir de poche géographique assez vaste mais enfin même au sens propre d'ailleurs parce que désert en allemand se divuste dans sa mouchoir de poche géographique qui est le désert voilà et donc j'ai pensé que ça méritait une espèce d'isola dans le site très de très belles photos que je serais incapable de prendre moi même et qui sont le plus souvent presque toujours associés à un très court texte c'est pas un très court commentaire ça peut être deux mots ça peut être une citation d'un auteur ou ça peut être un commentaire philosophique que je fais moi même voilà bref vous voyez arrêtons nous là un instant là on voit un sahélien qui se promène entouré d'une nuée de ce fléau que sont les nuées de criquets qui viennent dévorer le peu de récolte qu'on peut faire à la saison qui s'y prête et bien j'en profite pour illustrer les sept plaies d'Egypte n'est ce pas dont les criquets faisaient partie dans l'ancien testament ce que beaucoup d'entre vous savent déjà voilà je c'est un petit feuilleton sahélien que je vous propose avec de très belles photos je le dis parce qu'elles sont pas de moi et des textes qu'on a essayé de rendre le plus intéressant possible ça va dans le désert rousseau bachelard l'erline la bible enfin voilà bref il y en a pour tout le monde alors en suivant elle c'est la première fois que ces chemins de la praxis apparaissent dans l'ordre dans leur ordre correct avec les photos et les textes qui correspondent et je remercie Pierre-Alain de ce d'avoir mis à l'eau ce frêle navire auquel je tenais beaucoup voilà alors je vais passer du coup à la suite j'ai fait un petit onglet du coup musique où vous allez avoir accès à deux petits films faits par Alyosha un qui s'appelle la fausse note tu voulais peut-être les présenter je sais pas si oui les présenter avec toi parce que toi tu t'effaces derrière oui c'était par Alyosha et c'est un canal réalisateur et je ne le remarquerai jamais assez d'autant qu'en général ils ont eu très bons échos comme film je peux le dire c'est pas moi qui ai filmé mais il y avait deux caméras celle d'Alyosha et puis celle de Pierre-Alain vous voyez et donc c'est un vrai film c'est pas une simple c'est pas une interview filmée avec un avec un caméscope je veux dire c'est 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 un vrai film fait par des professionnels de l'image du son je remercie aussi Catherine et Jean Hermé dans le domicile desquels nous avons pu filmer comme bien voulu mobiliser pendant plusieurs jours d'affilée leur appartement pour filmer cette incursion sur la consommation musicale il y en a un de j'allais dire de longue durée ça reste un court métrage la fausse note et puis il y en a de très courts qui sont des extraits qui sont montés à partir de rush que j'ai fait après coup avec Alyosha et toujours Pierre-Alain consacré à différents passages de l'histoire de la musique et donc vous n'avez pas fini en temps d'entendre parler il y en a deux qui sont déjà montés et qu'on vous propose ici c'est un sur Mozart et un sur Jerry Mulligan pour varier les genres voilà et ensuite j'ai mis ici les playlists que Dominique a fait sur sur sa page Deezer donc vous avez accès à pas mal de playlists et aussi surtout ici en haut vous avez l'accès aux playlists YouTube de Dominique aussi en survolant musique vous avez playlist pour sortir du ghetto sonore ici je les ai pas encore toutes mises mais on va s'atteler à faire des des catégories enfin de faire différents genres pour que vous puissiez vous retrouver dans vous y retrouver dans ces playlists vous avez acheté vous avez accès à des mines d'or musicale oui il ya déjà de quoi faire même mais je prends le relais encore une fois pardon Pierre-Alain mais excellente idée de Pierre-Alain c'est d'intégrer j'aurais jamais pensé que ce soit possible mais je suis des playlists personnelles à l'origine n'est-ce pas musicale sur Deezer alors elles sont très inégales sur Deezer parce que j'avais un maniement puis ça dépend des époques d'abonnés d'autres noms d'autres en premium d'autres périodes où c'était un découpé par bref donc il y en a qui sont extrêmement fournis sur Deezer et d'autres où avec d'énormes lacunes par rapport à à l'importance de la rubrique par contre il y a d'énormes heures de musique sur mes playlists youtube j'y tiens beaucoup alors je présume que c'est surtout à celle là dont Pierre-Alain dit que c'est pas fini et tant s'en faut parce qu'il y en a tellement je sais pas je dis au hasard mais rien que pour le pianiste Bill Evans dans un genre musical à parquer le jazz et dans le jazz uniquement les pianistes vous avez par exemple et uniquement Bill Evans il y a déjà 60 vidéos longues longue durée à chaque fois n'est pas donc et là ça va aussi bien vous pouvez écouter soit des polyphonies de mélanésie n'est pas des îles ou de la micronésie ou africaine vous pouvez écouter des musiques antérieures à la musique baroque ou contraire les plus actuelles qui qui soit les plus contemporaines donc voilà c'est pour vous dire je viens d'avoir une précision avec Pierre-Alain je me suis donc c'est on est bien d'accord ça qu'on ça continue il y en a encore à déposer sous réserve que je nous appliquions à guider un petit peu le visiteur en le regroupant dans disons dans des dans des dans des enveloppes l'enveloppe musique ancienne musique baroque c'est des classifications à moi je dis musique ancienne pour tout ce qui est ancien jusqu'à la paix baroque non inclus puis voilà et puis après d'une manière singulière il ya une playlist Chopin Stravinsky Bach bien sûr et des fois il y en a plusieurs quand c'est des des oeuvres considérables vous avez dans Bach la musique chorale la musique instrumentale n'est pas vous avez dans Mozart la musique de chambre les symphonies à part chez Beethoven pareil les pianos à part le quatuor voilà on va vous aider dans tout ça mais oui alors là Pierre-Alain je le remercie de parler de trésor parce que j'y suis pour rien moi je n'ai fait que déposer dans ma hôte si vous voulez et je suis le premier heureux que cette hôte soit à la disposition du public n'hésitez pas à entrer là dedans je vous je vous promets que même ceux qui sont le 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 les moins préparés à la plupart des musiques qui sont disponibles ne le regretteront certainement pas et surtout en y retournant le plus le plus souvent possible voilà je te rends la parole Pierre-Alain et merci beaucoup pour ces playlists mais de rien mais du coup là c'est vrai que enfin il y en a déjà beaucoup mais il y en a très peu comparé à ce que toutes les playlists que tu as fait donc on va s'atteler à les à les ranger à faire des petites enveloppes comme tu dis pour décorande pour que pour que tout le monde s'y retrouve on est alors on a bientôt terminé dans l'onglet plus il y a des liens de ma place à nos camarades donc c'est des donc il y a librairie tropique les éditions delga un petit peu tous les des sites amis c'est nos partenaires en gros un c'est ça ensuite pardon d'un tantaliste vous pouvez l'université populaire de saint-dizier avec les gros efforts et puis il y en a d'autres il ya nos amis norvégien il ya la convergence des luttes et enfin il y en a bien d'autres ouais il va falloir qu'on les acheter bien sûr grandir ça toutes les vidéos de l'université de saint-dizier sont ici si vous voulez avoir accès à toutes leurs y compris le l'abc d'air et l'abc d'air aussi ouais l'abc d'air est ici c'est une initiative de l'up sd oui c'est ça ensuite vous avez aussi un accès pour devenir membre de l'association donc ça vous avez aussi accès sur la première page mais vous pouvez aussi payer la cotisation directement ici voilà et ensuite donc il ya en haut à droite ici vous pouvez vous connecter au site donc devenir membre du site on va dire est ce que ça vous fait c'est que ça vous donne accès à des documents partagés donc vous avez les textes des ateliers qu'on va mettre à jour avec philippe donc vous pourrez retrouver avant chaque intervention de dominique en ligne en live vous pourrez retrouver ici donc si vous cliquez sur la saison 9 là par exemple le dernier si on clique dessus on retrouve ici les textes qui vous sont proposés que dominique étudie pendant chaque pendant chaque intervention donc là vous avez vous allez avoir accès directement sur le site à tout tous les textes qui sont étudiés dans les dans les lives oui je précise que ça correspond à une demande du public enfin d'une bonne partie de notre public qui est ce que ces textes tu vas en reparler est ce qu'on pourra les revoir donc voilà maintenant vous les avez à votre disposition voilà ils seront tous là donc là on a commencé à les mettre mais il y en a encore je pense la semaine prochaine tout devrait être tout devrait être là et aussi ça aussi c'est amené à grandir mais il ya des livres qui sont très peu disponibles ou même plus publiés du coup qu'on qu'on vous qu'on partage voilà là il ya des textes de jacques bond ou des textes de hegel des traductions qui ne sont plus disponibles de la fée voilà donc là vous avez accès à des à des livres à des livres complets que vous ne pourrez pas trouver autre part comme cette traduction de jean hippolyte de la phénoménologie qui n'est plus disponible qu'on trouve plus en librairie quand même n'est ce pas pour qu'ils soient hors de prix sur internet voilà voilà je crois qu'on a fait le tour un grand merci grand merci parce que c'est inaspiré à cet outil grand merci aussi à tous ceux qui avaient travaillé en amont de ton initiative qui avait commencé l'énorme travail du référencement enfin bref je suis reconnaissant à tout le monde et j'ai beaucoup de chance voilà et vous aussi public du coup je vais te laisser dominique peut-être répondre aux questions oui 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 nous entendons le deuxième volet de du programme de ce soir merci encore et très très bonne très bonne fin de soirée bien occupé et puis à la merci à bientôt à bientôt merci encore merci à bientôt